un petit peu le contexte qui s'appelle des midis de l'emploi et de la formation. Moi, je suis Anna Autovil, je suis en charge du projet en territoire Pays-de-la-Loire et de Bretagne, au sein de l'UDES, l'Union des employeurs de l'ESS. Je ne vais pas être longue, puisque l'objectif de la séquence est justement de proposer un format court sur une demi-heure. Ce webinaire, donc, est à destination des entreprises. L'idée est vraiment de nous informer des dispositifs et des aides existantes pour répondre aux problématiques d'emploi auxquelles vous pouvez être confronté en tant qu'entreprise et notamment pour vous accompagner à payer les difficultés de recrutement, les aides disponibles et voir quels leviers peuvent être activés, les formations et les ressources humaines. Pour restituer un petit peu le cadre général, je souhaite préciser que ces webinaires s'inscrivent en réponse à un besoin ressenti par les entreprises. Ces besoins relatifs notamment aux tensions de recrutement. En fait, c'est un travail qui était engagé avec plusieurs organisations patronales, la FRSEA, le MEDEF, U2P, CPME et l'UDES, et aussi avec les services de l'État et de la région, et en lien avec les organisations syndicales pour permettre un échange et poser des solutions possibles. On est sur un format court pour vous permettre de répondre à vos questions en fin de webinaire. Pour ce webinaire, on a décidé de mettre en avant le télétravail à travers deux témoignages, celui de Christelle Kuntz, directrice des ressources humaines du CFP Preskill, et celui de Xavier Dondet, de l'association ADAPI, Loire-Atlantique. Et on a aussi M. Gaël Fage, directeur adjoint du travail à la PEDES, des Pays de la Loire, qui sera également présent aujourd'hui pour éclairer sur les aspects juridiques du télétravail. Je vous rappelle juste quelques règles avant de commencer. Merci. Je vois que tout le monde à peu près le fait berce bien de couper vos micros pendant les interventions. On prévoit donc dix minutes vraiment de questions-réponses à l'issue de ces témoignages, mais n'hésitez pas à faire des commentaires en fil de discussion. Marc, qui est avec moi aujourd'hui, Marc Maradot, pourra répondre aux questions en cours de témoignage. Sachez aussi que ce webinaire a, comme d'habitude, pour habitude d'être enregistré et ensuite publié sur la chaîne YouTube des midis de l'emploi et de la formation. Pour les personnes ne se souhaitant pas être filmées, vous pouvez bien sûr désactiver votre caméra. Je vois, c'est déjà fait. Sans plus attendre, je vais donner la parole à Gaëlle Fage. Je vais lancer la présentation. Normalement, vous pourrez voir mon écran. et ça vient. Je vais ramener ça ici. Est-ce que vous voyez mon écran déjà ? je vais chercher le bouton que j'en souhaiterai. Je vais chercher le bouton. Voilà. À vous, Gaëlle Fage. Merci d'être présent. Je vous donne la parole. Merci, Anna. Alors, l'UDES m'a donné à peu près 10 minutes pour vous faire un panorama de la réglementation s'agissant du télétravail, de la mise en place du télétravail. C'est, je pense, largement suffisant. Donc, je vous propose peut-être de commencer d'abord par vous expliquer où sont, enfin, quelles sont les les règles applicables à l'entreprise et d'où ça vient. Alors, sur la première diapo, Anna, je te laisse guider le PowerPoint ou dérouler le PowerPoint. Je te remercie. Donc, d'abord, dire que le télétravail, ce n'est pas quelque chose de récent né après la période COVID. C'est vraiment quelque chose qui a été mis en place d'abord de manière partenariale dans le cadre européen de l'Union européenne. Et effectivement, vous avez, dès 2002, un accord cadre qui est signé par les organisations syndicales de salariés et patronales qui vient fixer des règles, évidemment, qui ne sont pas spécifiquement obligatoires, mais qui vient fixer des règles pour encadrer la pratique du télétravail en Europe. Donc, vous voyez, je vous ai mis dans le diapo qu'on retrouvait un caractère volontaire et réversible de cette pratique qu'il fallait veiller à la protection des données utilisées et traitées par le télétravailleur, donc une question finalement de gestion des données de l'entreprise par le télétravailleur, mais aussi de production de ce télétravailleur, le respect de la vie privée du salarié, évidemment, dans le cas des conditions de travail, de vérifier la conformité des équipements de travail, mais également de savoir quels sont les outils mis à disposition du salarié en télétravail, veiller classiquement à la santé et la sécurité du télétravailleur, prévoir l'organisation du travail, veiller également à ce que le télétravailleur soit formé à l'utilisation des outils, mais ne soit pas discriminé non plus quant à ces possibilités d'évolution de carrière, et enfin de veiller à l'exercice des droits collectifs du travailleur. Quelque chose qui, effectivement, est assez daté, finalement, puisque ça fait plus de 20 ans que cet accord cadre a été signé et on voit, effectivement, il y a 20 ans, il n'y avait pas forcément autant d'outils ou de facilités d'outils d'utilisation du travail à distance, on va dire. Donc, d'abord, un accord cadre, puis on va passer, effectivement, à la troisième diapo qui a abouti, finalement, un accord national interprofessionnel, donc un ANI, en juillet 2005, étendu et signé par les plus grandes organisations syndicales professionnelles. Voilà. Donc, lui est applicable, je reviens juste dessus, lui est applicable uniquement, effectivement, aux entreprises qui sont adhérentes aux organisations syndicales que vous avez pu voir. je reprends le lien pour vous dire, donc, c'est Medef, CGPME et UPR. Donc là, effectivement, c'était applicable directement dans les entreprises, sauf si, effectivement, un accord d'entreprise venait modifier ces éléments-là. Donc ça, c'est 2005. Après, la loi est venue dès 2012, donc ça fait déjà 12 ans, qui est venue définir le télétravail. Cette définition du télétravail vient dire qu'en fait, le télétravail n'est pas considéré comme du travail à domicile, qui est, cette fois-ci, dans la septième partie du code du travail, finalement. Donc, on pense aux travailleurs à domicile, alors, c'est des éléments qui datent un peu, voire même du 19e siècle, puisqu'on pense aux brodeuses dans le Nord, etc., qui travaillent à façon en fonction à la pièce de chez eux. Là, le télétravail, c'est bien autre chose. Donc, c'est un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'entreprise, qui est effectué en dehors de ces locaux par un salarié. Et la définition de 2012 vient dire que c'est de façon régulière et volontaire en utilisant les vocabulaires un peu datés aussi, technologies de l'information et de la communication, ce qu'on appelait à l'époque les NTIC. Donc, évidemment, dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci. Donc, une définition assez large, finalement, tout en étant assez particulière puisque c'est de façon régulière et volontaire. en 2017, l'ordonnance de 2017, donc sur le diapo 5, on vient supprimer cette notion de travail régulièrement effectué dans les locaux de l'entreprise. Donc, ça peut être un travail ponctuel et non plus régulier. Voilà. Comment est-ce qu'on peut organiser ce télétravail à partir de 2017 ? C'est par accord d'entreprise, mais également par avenant au contrat de travail en dehors de, donc à défaut, si vous voulez, d'accords collectifs en cadrant le télétravail dans l'entreprise. L'ordonnance de 2017 est venue également, ça c'était une demande initiale du MEDEF, préciser qu'est-ce qu'on entendait par accident de travail sur le lieu de travail qui est le domicile du salarié. Et donc, cette ordonnance vient préciser en disant que la présomption d'accident du travail qui préexiste déjà dans l'entreprise s'applique également au travail réalisé au domicile du salarié dans le cadre du télétravail. Alors, comment est-ce qu'on met en place le télétravail ? Je vais vite, parce que vous avez vu, c'est la seule définition légale qu'on a du télétravail et en soi, la loi ne précise finalement que les modalités de mise en œuvre du télétravail en dehors de cette définition en tant que telle. Donc, la mise en œuvre du télétravail se fait soit par accord collectif, soit, donc, un accord collectif, c'est quelque chose qui prévoit spécifiquement le télétravail, à la différence d'une convention collective qui va regrouper plusieurs thèmes. Là, c'est un accord collectif spécifique, ou à défaut, par une charte d'entreprise encadrée par la loi. Donc, c'est l'article L12-22-9 du Code du travail qui le reprend spécifiquement. Et si, effectivement, il n'y a pas d'accord collectif et que l'entreprise décide de passer par une charte, il faut, si, effectivement, il y a un CSE, avoir l'avis du CSE sur cette organisation, sur cette mise en place du télétravail. C'est un avis que j'ai précisé être consultatif, c'est-à-dire qu'évidemment, dans le cadre du CSE, il n'est pas un avis conforme. En dehors de tout ça, on peut toujours spécifiquement prévoir un avenant au contrat de travail pour la personne souhaitant travailler chez elle dans le cadre du télétravail. Alors, légalement, comme je vous disais, le texte prévoit sept points spécifiques. Donc, c'est surtout les conditions de passage en télétravail, les modalités d'acceptation par le télétravail puisqu'on reste sur la définition du volontariat, de la mise en œuvre du télétravail. Évidemment, on vient préciser comment est-ce qu'on contrôle le temps de travail puisqu'un des accueils principaux, c'est de ne pas pouvoir vérifier exactement le temps de travail ou alors, dans le cadre, on pense au salarié qui effectivement dit qu'il commence à 8h, mais finalement il commence à 9h, mais ça peut être aussi dans le cadre inverse où le salarié n'est plus borné par le temps de travail dans l'entreprise. Donc, c'est vérifier effectivement comment est-ce que le télétravailleur va se mettre à travailler, mais aussi quand est-ce qu'il va s'arrêter de travailler dans ses journées en télétravail. Donc, voilà, c'est les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail puisque effectivement, en fonction des salariés, notamment des cadres, oui, des cadres principalement, on peut avoir des forfaits cadres beaucoup plus généraux, plus larges où c'est le temps de travail, c'est une journée. Donc, voilà, c'est des éléments à déterminer déjà légalement. Donc, la détermination des plages horaires, je reviens là-dessus. Les modalités d'accès également à trois populations de travailleurs on va dire plus protégés par la loi ou le travail plus encadré par la loi, les travailleurs handicapés, les salariés enceintes et les salariés aidants. Donc, ça, c'est légalement ce que le texte prévoit. Mais au-delà de ça, évidemment, d'un point de vue pratique, il faut aussi penser à certains éléments que j'ai voulu vous mettre là. Alors, je ne les sors pas de n'importe où, c'est des études sur le télétravail qui indiquent ça, mais également l'expérience des entreprises. C'est des éléments pour rien vous cacher que j'ai repris qui sont développés dans, si vous avez ça, édition législative, donc le dictionnaire permanent social qui conseille de travailler sur la détermination des salariés qui sont éligibles au télétravail, évidemment, en fonction de la nature du travail, de l'ancienneté, du type de contrat et tout en respectant le principe objectif d'égalité de traitement, que ce soit entre les travailleurs, les télétravailleurs ou les télétravailleurs et les travailleurs dans l'entreprise. Il faut évidemment évaluer les coûts de mise en œuvre puisque dans le cadre de la santé et de la sécurité au travail, vous avez à veiller aux conditions de travail. on repart sur l'article 41.21.1 du Code du travail. Veiller également à la conformité du lieu de travail. Là, c'est relativement simple parce qu'il s'agit d'une déclaration sur l'honneur ou alors notamment sur les vérifications électriques du domicile. Il faut également penser à préparer le management à distance puisque l'un des accueils du télétravail, c'est de ne pas avoir de management de proximité physique et également réfléchir à une phase d'expérimentation de ce télétravail si c'est quelque chose que vous mettez en œuvre de manière générale ou spécifique pour un salarié avec une période d'adaptation du salarié puisqu'on parle de volontariat mais aussi du fait que ce soit l'organisation de l'entreprise ou l'organisation personnelle ou privée du salarié une possibilité de revenir à une situation de travail en entreprise. Je pense avoir fait le tour de la question d'un point de vue juridique. Si vous avez des questions peut-être, alors je regarde dans le chat, je reprends les questions. Il y a une question mais je pense qu'en fait une partie vont être répondues aussi avec les témoignages. Alors pour répondre sur l'obligation d'un écrit, oui, il faut un écrit. Il faut un écrit que ce soit un avenant, un avenant peut-être temporaire. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Ça peut être effectivement dans l'organisation du télétravail, c'est quel jour, combien de temps, est-ce que vous prévoyez des jours fixes pour l'ensemble des travailleurs ou des équipes ou est-ce que c'est un jour fixe de présence en entreprise, etc. Donc ça, effectivement, il faut le prévoir par écrit puisque ça détermine les conditions de travail. Et où trouver des exemples de chartes d'entreprise sur le télétravail ? Bonne question. Je pense que, alors vous savez que tout ce qui est accord d'entreprise et convention collective sont publiés sur les sites dédiés du ministère du Travail. Donc je pense qu'on peut en trouver, je n'ai pas vérifié, mais je pense qu'on peut en trouver sur ces sites-là. Je vous coupe qui aille du coup parce que merci pour ça, mais du coup, je sais aussi que Corinne va aussi avoir cette question de chartes dans le témoignage et voilà, j'ai aussi certaines informations que je pourrais donner à la fin. Très bien. Là, je pense que c'est plus effectivement votre expérience qui pourra permettre de répondre à ces questions. Mais surtout, n'hésitez pas à rester, il y aura probablement d'autres questions aussi pour vous jusqu'à la fin. Ok, pas de soucis. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je passe la parole à Christelle Koontz, donc directrice, ça n'a pas passé, mais voilà, du CFP Preskill accompagnée aussi de Corinne Langley, la directrice. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents. Donc, nous, on va peut-être déjà présenter l'entreprise. Corinne, je vous laisse effectivement présenter l'entreprise. On est une association de formation professionnelle qui intervient plus spécifiquement dans le champ de l'orientation professionnelle, des actions préparatoires et des qualifications de premier niveau de qualification. Et une des spécificités que l'on a, c'est le fait de travailler sur 12 établissements. Donc, la gestion du personnel est plus complexe dès lors qu'on a plusieurs établissements. et l'accord, on a mis en place un accord sur le télétravail qui est venu de la période COVID puisqu'il a fallu continuer les formations, même en mode dégradé, et donc utiliser le distanciel durant cette période-là. Et c'est à partir de cette première expérience qu'on a souhaité avec les représentants du personnel mettre en place un accord de télétravail que Christelle va vous exposer plus spécifiquement. Oui. Alors, effectivement, là, c'est le contexte de mise en place. On a effectivement constaté qu'il était tout à fait possible d'élargir le télétravail à l'ensemble des salariés en regard de ce que l'on a vécu. Ce qu'on a par contre souhaité faire, c'est un travail avec le CSE, en effet, et bien sûr la déléguée syndicale puisque c'est, en effet, c'est matière de l'accord, mais en tout cas, en amont, qu'il y ait effectivement un partage sur ce vers quoi on voulait aller, les conditions de mise en place du télétravail, quelles étaient les activités qui allaient pouvoir télétravailler, et bien entendu, nous, le souhait, c'était que ce soit ouvert à tout, à l'ensemble des salariés, vraiment à tous, que ce soit les fonctions de support, les fonctions de terrain, donc les pédagogues et évidemment les cadres, mais qui, généralement, le pratiquaient déjà. Donc voilà, c'est ce contexte-là. Donc, ce qu'on a fait, par contre, on a été quand même assez prudents, on s'est dit, on part sur un premier accord expérimental d'une année, et un peu avant la fin de cette année-là, de se réunir et de faire un point, effectivement, un petit bilan de cette année passée et de voir aussi quelles ont été les difficultés rencontrées par les uns et les autres et d'ajuster. Donc, ce que l'on a fait, on a ensuite prolongé cet avenant-là, on a fait un avenant au premier accord, donc le prolongeant de deux ans et surtout, on a revu quelques articles que l'on avait initialement mis en place, mais avec, effectivement, l'expérience, on a dû recaler quelques petits points de fonctionnement. Suite donc à ces trois ans, donc notre accord arrive à terme le 31 mai, nous avons fait un nouveau bilan et donc on a décidé de renouveler, effectivement, un nouvel accord pour une date de trois ans puisqu'on constate que du positif. On a juste, effectivement, peut-être dû recaler encore une fois quelques éléments, notamment, on était parti sur 20 à 40 % de temps de travail, effectivement, enfin, de jours télétravaillés. on va rester sur 20 %, c'est-à-dire une journée de télétravail, qu'on soit à 4, 5 ou à temps plein et pour ceux qui sont en dessous de ce temps de travail, on opte pour une demi-journée, voire une journée tous les 15 jours. Donc là, on est plutôt parti sur une journée plutôt que sur deux jours possibles puisqu'avec l'expérience, on se rend compte que c'est compliqué d'accéder à la requête de deux jours dès lors que ça concerne un certain nombre de personnes dans une même équipe. On est quand même sur une activité d'accompagnement de public, de formation de public qui sont quand même assez vulnérables et on a quand même un besoin, effectivement, d'être présent sur le terrain. Donc, le distanciel, oui, mais sur deux jours, voilà, c'est plus compliqué et encore une fois, comme on veut une équité entre chacun, c'est une journée, on ne peut pas, effectivement, se permettre de dire évidemment, elle, elle va pouvoir deux, lui, non. on ne voulait pas, effectivement, partir là-dessus et vraiment avoir une réalité. Donc, il y a eu ça, effectivement, qu'on a recalé avec le CSE et la déléguée centrale et ils ont été, effectivement, tout à fait d'accord dans la pratique. Finalement, c'est plutôt bien vécu sur une journée par semaine. On n'a eu que des retours, effectivement, des salariés qui louent, en effet, la mise en place de cet accord d'un point de vue équilibre en vie pro, vie perso. C'est effectivement un vrai levier d'attractivité, ça, c'est certain. Et donc, la deuxième chose que l'on a pu constater, c'était, par contre, on laisse la possibilité dans cet accord-là de pouvoir solliciter les salariés de pouvoir revenir, effectivement, en tous les cas qu'on a cette possibilité de les faire revenir sur site dans certains cas. C'est-à-dire qu'effectivement, on a opté pour un télétravail régulier. Cependant, il y a certaines contraintes, certaines périodes qui font qu'on est effectivement dans l'obligation de leur demander de supprimer cette journée-là et de revenir sur site. Donc là, par exemple, dans des cas, clairement, de congés de salariés, d'absence pour diverses raisons, on a dû lister parce qu'on ne l'avait pas fait jusqu'alors et du coup, c'était compliqué de demander aux personnes de revenir sur site. On s'en est rendu compte, même si l'accord le prévoyait. On nous demandait toujours de justifier, ce que je comprends aussi, donc on a quand même développé cette petite partie-là en précisant effectivement quelques cas qui ne sont pas exhaustifs, mais en tout cas, quelques cas pour lesquels on se laisse le droit en effet de leur demander de revenir sur site. C'est vraiment les deux points sur lesquels on a travaillé là dernièrement pour le nouvel accord parce que dans l'ensemble, sinon, tout ce que l'on avait effectivement prévu, ça se passe très bien. Il n'y a aucun problème particulier. En termes d'équipement, il a fallu aussi anticiper sur l'équipement requis par la mise en place du télétravail et on a opté pour l'équipement de micro-portable pour chaque salarié. pour qu'ils puissent se mettre. Merci beaucoup. Désolée, je vous coupe. Je sais que ce n'est pas forcément très poli. Je sais qu'on essaie vraiment de respecter le temps. Ce que je vous propose, c'est par rapport à l'équipement et ces questions-là de revenir tout à l'heure. Comme ça, on peut laisser Xavier parler. Xavier, ça vous donnera un temps très, très court. Je vous remercie encore pour votre temps, Corinne et Christelle. Xavier, je vous laisse compléter peut-être votre... Oui, je vais compléter avec une présentation rapide de ce que nous avons mis en place. Alors, l'ADAPEI, 1850 salariés, des établissements et des services d'accompagnement pour des personnes handicapées avec trois grands secteurs que vous avez à l'écran. Voilà. L'accord d'entreprise sur le télétravail. Je vous laisse peut-être avancer la diapo. Voilà. On a mis en place le télétravail et on se promouvoit ce mode d'organisation du temps de travail pour deux raisons. Tenir compte des évolutions de la société. On voit qu'il y a un certain nombre de... Beaucoup de professionnels aujourd'hui pour qui l'existence du télétravail est un des critères de choix d'un emploi. Et puis, on avait une demande grandissante d'un certain nombre de salariés qui souhaitaient éviter de passer du temps dans les transports avec la fatigue et le stress qui en découlent et gagner également en équilibre de vie temps personnel, l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Donc, on a signé un accord d'entreprise le 8 mars 2022 pour une durée de trois ans. Cet accord d'entreprise, il était négocié en veillant au maximum à apporter une attention toute particulière à la santé, à la sécurité des salariés en télétravail et au maintien du lien collectif. Concrètement, nous n'avons pas raisonné en jours de télétravail mais en jours de présence sur site. Ce n'est pas innocent, on souhaite que les salariés soient présents sur site trois jours au moins par semaine, ce qui veut dire qu'un salarié à ton plein pourra bénéficier de deux jours de télétravail, quelqu'un à 4,5ème d'un jour de télétravail et qu'en dessous d'un 4,5ème il n'y a pas de télétravail. On a mis en place trois formules de télétravail. Le télétravail régulier, ce sont des gens qui sont en capacité parce que le poste le permet d'être en télétravail un jour ou deux jours par semaine sur un rythme qui est ou régulier ou qui éventuellement peut-être irrégulier ou en quel cas on est sur 8 jours par mois civil. On a mis en place le télétravail en accompagnement de situations particulières notamment pour des personnes handicapées, pour des situations de salariés aidants, pour des femmes enceintes avant ou après le congé maternité et puis également dans le cadre de reprises d'activités dans le cadre d'un mise en thérapeutique le télétravail est envisageable. Et la troisième formule c'est le télétravail occasionnel. On a beaucoup d'emplois pour lesquels le poste en lui-même ne permet pas d'être de façon régulière en télétravail. Pour autant, on souhaite promouvoir ce mode d'organisation. Je vais vous donner un exemple très clair qui nous a été suggéré par une responsable d'établissement où on a du personnel éducatif qui a des temps sur des éclis. Ces temps d'écris peuvent se positionner par exemple en fin de journée de 16h à 18h. On permet aux salariés d'utiliser le télétravail pour entrer chez lui à 16h en dehors des périodes où il y a beaucoup tout le monde sur la route et de faire ses écrits chez lui. C'est ce qu'on appelle chez nous le télétravail occasionnel qui se développe, il faut être honnête, tout doucement. Le télétravail est bien évidemment une démarche volontaire. Un élément sur lequel on a beaucoup insisté, ce n'est ni un droit ni une obligation pour le salarié. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'effectivement, il y a des conditions à respecter et qu'il faut l'accord de la hiérarchie et qu'ensuite, le salarié, on ne souhaite pas qu'il soit dans la logique « je suis demain en télétravail, je ne pourrai pas faire ceci ». Donc, on est véritablement sur quelque chose pour lequel on a bien insisté. C'est une possibilité, mais il faut qu'on garde la souplesse nécessaire au bon fonctionnement de l'association. Et de ce fait, les jours de télétravail restent des jours de préférence qui pourront être modifiés en fonction des besoins de l'équipe ou du salarié. Voilà globalement le cadre que nous proposons à nos salariés et les caractéristiques de l'accord d'entreprise que nous avons signé. Merci, Xavier, pour ce temps court et d'avoir, si le respecter aussi, on va passer rapidement en question. Je vois qu'il y en a plusieurs, donc je vous laisse à part. Marc Maradour, la déléguée de la Budaise. Merci à vous de coin pour la concision de vos propos et l'intérêt de ceux-ci. Il y a plusieurs questions sur le tchad, donc il y en a certains qui s'adressent à, enfin il y en a une qui s'adresse à Galfallèche. C'est la façon de mettre fin à un accord télétravail. Quelles sont les formes qu'elles doivent rendre ? S'il y a eu un accord sur le télétravail, comment y mettre fin ? Autre question qui n'a pas été abordée, me semble-t-il, c'est le télétravail, peut-on le faire en dehors de son domicile ? Dans l'exemple, on peut rajouter la voiture, un café, des marches d'escalier. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose autour de cela ? Et j'avais une autre question concernant la possibilité que l'ensemble des salariés fassent soit en télétravail. Je m'explique, dans le secteur du soin, comme dans le secteur du bâtiment, comme dans le secteur de la formation, parfois, il y a des salariés qui ne peuvent pas être en télétravail. Et qu'est-ce que cela provoque en termes de climat social au sein de l'entreprise ? Je vous laisse sur ces trois questions. Donc, la première concernant la mise de la fin de l'accord de télétravail. La seconde question sur le télétravail hors de son domicile. Et la troisième sur le climat social et la cohésion des équipes que peut provoquer le fait que certains salariés télétravaillent et d'autres non. Alors, je me permets de répondre déjà à la première qui est un employeur peut-il mettre fin au télétravail prévu dans un avenant sans phase expérimentale. Alors, la phase expérimentale en soi, effectivement, c'est une préconisation liée à l'expérience et ce n'est pas une obligation légale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais peut-être répondre de manière normande, on va dire, en disant aussi que ça dépend ce qui est prévu dans la charte, dans l'accord collectif ou dans l'avenant au contrat de travail. Je pense que quand on parle de phase expérimentale, ce qui est bien de noter, c'est finalement une possibilité de faire un bilan intermédiaire, de faire un bilan à un mois pour savoir comment est-ce que concrètement le télétravail est mis en œuvre soit dans l'entreprise, soit avec quel est le ressenti du salarié. Je pense que c'est comment dire une application volontaire pour les deux. Donc, avant même de mettre fin au télétravail de manière péremptoire, si je reprends un peu la typologie dans la question, c'est plutôt d'avoir un entretien avec la personne pour déterminer quelles sont les difficultés que soit l'entreprise rencontre, soit le salarié rencontre, voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer et auquel cas, si les deux sont d'accord pour arrêter le télétravail ou se mettent d'accord, on va dire, pour arrêter le télétravail, je pense qu'il n'y a pas besoin effectivement d'autres éléments, sauf si c'est fait par un avenant, prévoir un autre avenant mettant fin ou modifiant l'avenant initial. Sur la deuxième question, moi, je dirais non. Je vais développer un peu quand même, simplement parce que, effectivement, comme on vous disait, il faut prévoir quels sont les travailleurs mais aussi le lieu de télétravail. Est-ce que c'est le domicile ? Est-ce que c'est un espace de coworking ? À mon sens, ça doit être prévu simplement parce qu'on met en parallèle les obligations de sécurité résultats de l'employeur au niveau des conditions de travail. Et travailler dans un train, l'employeur, il n'est pas en mesure de vérifier quelles sont les conditions de travail en tant que telles. Et alors, ça pose, outre ces problèmes juridiques, on va dire, ça pose aussi des questions de confidentialité des éléments qui sont travaillés par le télétravailleur dans le train. Voilà. Donc, pour moi, en soi, on ne travaille pas dans le train ou on travaille dans le train, mais ça ne doit pas être considéré comme du télétravail. Le télétravail, pour moi, c'est vraiment dans un lieu spécifique et qui permet à l'employeur de pouvoir contrôler et de s'assurer de la sécurité ou des conditions de travail, on va dire, de son salarié. Donc, même si je pense que certains prévoient le télétravail dans ce cadre-là, je ne suis pas sûr que ça soit effectivement des conditions de travail, simplement. Voilà. Tout dépend effectivement du contrat de travail et également de votre salarié et comme je vous disais, de la confidentialité et des éléments qui sont passés par le Wi-Fi du TGV, par exemple, au niveau des documents que vous pouvez travailler dans un train. Donc, vous voyez, deux choses. J'ai même répondu à des questions qui étaient posées. Pardon ? Merci pour réponse. J'ai même répondu à des questions qui étaient reposées ensuite sur le co-working. Mais juste en termes de boutade, il suffit de prendre le train pour voir que ce que vous venez de dire n'est pas toujours appliqué. Oui, je prends le train tous les jours, je le sais. Mais voilà, je pense que travailler dans le train, effectivement, c'est une possibilité. Mais le télétravail, c'est surtout pour éviter de prendre le train ou pour éviter de prendre la voiture. Et donc, voilà, il faut choisir, je pense. Je vous remercie. Sur le climat social, ces questions se posent plus, effectivement, vous avez demandé à Corinne, sur, effectivement, vous le savez, dans les métiers que vous exercez, tous ne sont pas télétravaillables. Est-ce que ça crée, à ce qu'on appelait à une époque que les moins de 60 ans n'ont pas connu, l'écart entre l'école blanche et l'école bleue, est-ce qu'on n'est pas dans la même configuration avec des métiers télétravaillables qui représentent pour en France, à peu près la moitié, 50 % des métiers peuvent être télétravaillables et les autres. Donc, qu'est-ce que ça provoque avec un peu de recul dans les entreprises que vous diriez ? Et réponses en une minute. Vous avez une minute pour répondre à moi. On va faire très vite. Je n'ai pas le sentiment que ça génère de difficultés à partir du moment où les choses sont basées sur des éléments objectifs. La fonction permet le télétravail ou la fonction ne le permet pas. Et en plus de ça, même sur des fonctions qui ne le permettent pas régulièrement, on a ouvert la possibilité de le faire ponctuellement. Donc, je n'ai pas le sentiment qu'il y a une scission entre des salariés en télétravail et des salariés hors qui ne seraient pas en télétravail. Je vous remercie. Corinne, peut-être ? Nous, à notre niveau, on a tout mis en place pour que, quelle que soit la mission occupée par le salarié, il puisse être éligible au télétravail. Ça a été un des critères premiers de réflexion et notamment dans la phase d'expérimentation. Même si, au premier abord, pour certains métiers, ça te paraissait plus compliqué et on a trouvé une solution. OK. Oui, merci beaucoup. Merci. Donc, merci de nos intervenants, merci aux personnes présentes. Le prochain midi de l'emploi et de la formation aura lieu le 19 avril. Notez-le dans l'agenda sur le sujet de l'embauche d'un salarié étranger et donc sera animé par Franck Parnudo de la FRSEA. Vous avez le site ou le lien vers le site où tous les midis de l'emploi sont mis en ligne. Merci pour votre participation et j'invite du coup aux animateurs de rester quelques minutes de plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.